Qu'est-ce que tu aimes bien l'écouter l'anglais ? Gabriel Boisvert, cofondateur de la Montreal Overwatch League. Et on a notre invité, Félix. Mon username, c'est Lazarus. Je coache en ce moment une équipe coréenne qui s'appelle Steel. On est assez nouveau, on n'est pas trop connus, mais on a eu des bons résultats dans nos scrims contre des équipes comme Lunatic Eye et Africa Freak. C'est pas pire. Entre autres, c'est ma première équipe. En ce moment, vu que je me suis vraiment investi dans le coaching, le matin, de 6h du matin à 10h du matin, je coache cette équipe coréenne-là. Après ça, de midi à 4h, c'est normalement Vivian Venture, une équipe européenne, qui est la septième meilleure en Europe. Meilleure en Europe. Première question, est-ce que c'est la première fois que tu coaches dans un jeu ? Sur Overwatch ou tu coachais avant sur d'autres jeux ? Non, c'est la première fois. C'est la première, première fois. C'est pour ça que j'essaie de me faire le plus d'expérience possible, pour éventuellement être poigné et signé par une équipe professionnelle. Ça veut dire que ça ne fait pas longtemps que tu coaches. Ça fait depuis septembre 2016 à peu près. Septembre 2016, oui. Ça fait quand même assez récent. T'as des questions à propos de son histoire avec Overwatch ? Sinon, l'autre question que je peux poser, c'est que pourquoi Overwatch ? Pourquoi t'as décidé de coacher pour Overwatch ? À la base, en fait, c'est quand même un coup de tête. Au début, j'aimais juste le jeu et j'ai décidé de main Reinhardt. Reinhardt ? À ce moment-là, je suis assez intense dans ce que je fais. Je me suis mis à m'entraîner, à faire des votes review de toutes mes parties, à tout le temps me mettre des objectifs à chaque semaine. À un moment donné, ça s'est reflété. Je faisais pas mal de networking et ça s'est fait remarquer par certains joueurs. Ils m'ont dit « Pourquoi tu ne nous aides pas ? » Juste comme ça. C'était pas mal mes amis. C'était plus le networking et l'amitié qui a ouvert les portes. En fait, dans la première équipe que je me suis retrouvé, c'était le manager. Il y avait déjà un coach. J'ai développé mes propres techniques en le voyant un peu, mais en même temps, mes opinions étaient différentes un peu. À la fin, j'ai fini par me séparer de cette équipe-là pour essayer d'aller coacher mes propretés. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à trial pour Nameless. Pendant ce temps-là aussi, j'étais comme un coach assistant pour Team Liquid. Je faisais beaucoup de vote recording pour eux autres surtout. J'apportais mes notes et tout ça. Ça a été ma part. Le knowledge. En même temps, même si je ne pouvais pas coach à 100%, juste de prendre les notes et de voir les scrims à chaque jour de Liquid, ça a augmenté vraiment rapidement. Après ça, j'essayais vraiment de m'investir beaucoup. C'est vraiment le networking qui m'a ouvert des possibilités. J'ai rencontré la team coréenne. J'ai rencontré Vivi Adventure. En ce moment aussi, avec Nameless, c'est récemment Disband. Oui. Le manager de Nameless voulait reconstruire une nouvelle équipe avec, je crois que c'était un ou deux joueurs, s'il y en a qui les connaissent, Scratch et Dokey pour repartir une nouvelle équipe. Ils m'ont inclus un peu dans le projet. En ce moment, le soir, c'est ça que je fais, mais c'est plus de temps en temps. Sinon, à part de ça, je prends des cours en ce moment avec Weldon Green, qui est le coach de Team Solomid dans League of Legends. C'est vraiment un très, très, très bon… Oui. En fait, quand je t'ai vu, je pensais que c'était lui. J'étais comme, what? Non, impossible. Vous vous ressemblez, c'est pour ça. Non, mais sérieusement, c'était vraiment intéressant. Mon premier cours, en fait, je prends des cours en ce moment, mais ça ne fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé. Mon premier cours a été samedi avec lui. Ça devait durer une heure, puis ça a duré deux heures et demie. Il m'a dit que j'avais le potentiel de devenir un des meilleurs coachs des sports au monde. J'étais vraiment… Bon, ça fait… J'étais hype. Ça fait chaud au cœur. Puis là, c'était cool. Il m'a dit de la keep up date. Puis là, on jase un peu ensemble. Aussi, en même temps… Ça, c'est pas mal mes gros achievements. Je ne sais pas si j'ai mentionné la team coréenne en ce moment. Ah oui, je l'ai déjà mentionné. Baby's Adventure? Non. C'est la team européenne. Exactement. Steel, c'est la team coréenne. Ah, OK. Steel. Yeah. Ça fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que, dans le fond, toi… Là, juste mentionné, tu viens de Laval. Yep. Tu viens du Québec. Donc toi, tu parlais tantôt de… Dans le fond, tu avais déjà des amis qui t'ont aidé à aller chercher plus le spotlight, à te faire remarquer. Mm-hmm. Est-ce que tu avais déjà, dans le fond, des contacts… Parce que là, en ce moment, tu es vraiment dans la scène nord-américaine, aux États-Unis, entre autres, européenne également. Là, tu es rendu même en Corée. Mm-hmm. Est-ce que les amis que tu avais étaient déjà dans ces scènes-là? Non, non, non. Ou c'est vraiment, toi, avec ta persévérance, tu as comme percé ce milieu-là, finalement? OK. Mais la première fois, c'est vraiment en force de discuter, là. Genre, je suis vraiment… Je ne lâche pas. Puis des fois, genre, tu t'envoies un message à une grosse team, puis tu vas te faire ignorer. Mais des fois aussi, tu vas te faire répondre, puis là, tu vas être quelqu'un de sympathique, puis là, tu vas créer un lien, puis tu vas devenir ami avec lui. Puis en ce moment, mettons, il y a SWORD de Team Solomé, mais dans la partie Overwatch, qui est vraiment un gars cool, il y a Liquid aussi, il y a… Mais c'est vraiment, à la base, genre… Le premier joueur qui m'a permis de rentrer dans la scène, c'était… C'était quand j'essayais de construire ma propre team, puis que je jouais Reinhardt. Puis c'est lui qui m'a offert, genre, en voyant mes techniques, puis tout. Puis c'est là, à cause qu'on était dans la même équipe. Mais ça n'a pas marché, ça a vraiment foiré la première équipe, mais c'est pas grave. C'est essaye à erreur, puis on apprend. Oui, on apprend. Mais c'est ça, mais… Dans le fond, c'était un joueur que j'ai trouvé sur, genre, un site tout croche, random, puis il n'y avait vraiment aucune expérience aussi, mais lui, il était top 500. Fait que… Ok. Moi, je n'étais pas encore top 500, j'étais Diamond, fait que j'étais un peu plus bas. Mais je m'en sortais bien en termes de main tank, de foresightening, puis de comprendre, c'était les shield battles, puis tout ça. Ok. Mais… Fait que là, on discutait, l'équipe a foiré un peu, il s'est fait pogner par une autre équipe, puis là, il m'a offert le poste. Fait que là, ça a débloqué un peu. Ok, ok. C'est comme ça que ça s'est passé, puis en fait, ce joueur-là, il est dans l'équipe qu'on est en train d'essayer de construire avec l'ancien gérant de manager… De Nameless? Yeah, exactement. Fait que là, ça, c'est un joueur qu'on est resté pas mal ensemble, puis il a un peu comme but d'atteindre le top ensemble. Je ne sais pas si ça va se passer, peut-être que je vais lâcher, peut-être que lui, il va lâcher un jour, mais pour l'instant, on continue ensemble. Ah non, c'est cool. Ben oui, c'est vraiment cool. Déjà que c'est des noms que j'ai vus dans les gros streams, tu sais. Vivi Adventure, j'étais comme… Yeah, yeah. Ok, ok. Nameless, j'étais comme… Ah ouais, il me semble que je les ai déjà vus jouer, mais malheureusement, ils ont des semaines. Yeah, yeah. Ça, c'est vraiment récent, right? Yeah. Ça fait même pas quelques semaines. Je crois que ça fait même pas une semaine. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était genre à la fin de cette semaine, du dimanche. C'est malheureux, ça. Ouais, ouais, c'est… Ça marche pas, ça marche pas. Il fallait passer à autre chose. C'est ça. Ben, tu m'as dit septembre, ça veut dire que c'était dans les environs de la compétitive season 2, si je me trompe pas. Ouais, à peu près. Mais c'est ça. Moi, j'ai dit septembre, mais en fait, au début, j'essayais de main Reynard, puis j'essayais d'entrer dans l'eSport en tant que Reynard. Ok. Quand le jeu a sorti, dans le fond? Right? Environ cette partie-là? Non, non, non. Le jeu est sorti… Au mois de mai. Ouais, c'est ça. À l'été 2016. Exactement. Mais j'avais commencé à jouer déjà, mais je jouais vraiment casual. Puis là, en septembre-là, je suis vraiment devenu intense. Puis là, le coaching est entré après ça. Puis, honnêtement, il y a une note que j'aimerais rajouter là, puis que je crois que c'est une grosse différence entre moi et les autres coachs, mais il y en a d'autres coachs bons. Mais genre… Il y a d'autres coachs qui sont bons, mais… Non, il y a plein de coachs ultra bons, mais c'est à cause que le problème, c'est que beaucoup de coachs, surtout dans les tiers-deux teams, il n'y a pas vraiment… C'est un conseil que je veux donner à cause que genre… Je veux que ça l'aide, puis j'ai vu beaucoup de teams crasher à cause de ça. Admettons, nameless, mais je n'étais pas resté avec eux finalement, puis ils ont fini par crash parce que justement, leur coach n'était pas ultra sérieux. OK. Puis, c'est comme genre… Il faut vraiment genre… C'est pas juste étudier la game, c'est aussi étudier genre les techniques de coaching dans le sport traditionnel, puis de comprendre toutes ces techniques-là, puis la psychologie, puis comment résoudre des problèmes quand il y a des conflits avec des joueurs, puis toutes ces choses-là, c'est aussi important que d'apprendre à jouer le jeu, puis d'être un GM, puis d'être bon dans le jeu. Prouver que tu vaux quelque chose au jeu, puis le transmettre que… C'est pas un badge pour dire comme « Ah, je suis bon en jeu-là, écoutez-moi », c'est juste comme « Ah, je comprends ». Juste mon rank fait en sorte que je comprends le jeu à un certain point. Exactement. J'avais une grosse discussion avec Weldon Green justement sur ça. Lui, genre, il a été faire un PhD genre en psychologie des sports, puis tout ça. Fait que lui, lui, il s'y connaît vraiment beaucoup, beaucoup moins que moi, mais genre, juste quand même d'aller voir des vidéos sur YouTube, ou genre d'aller lire des articles sur le sport, puis tout ça, sur genre, quel type de coaching, genre, il peut y avoir le « allfulness » vs. le « awesomeness », puis c'est quoi les conséquences de chacun, puis plein de petits détails comme ça qui vont te permettre de mieux coacher la team, même si c'est pas le savoir du jeu, c'est juste de mieux coacher la team, puis d'apporter le savoir que t'as des jeux. Dans le fond, pour être un coach, c'est plus que d'être juste bon au jeu. Il faut vraiment comprendre la dynamique d'équipe. Exactement. Comme tu disais, la psychologie carrément. C'est ça, c'est ça. Il y a la partie coaching de jeu, là où tu dois juste apprendre le jeu puis tout ça, mais il y a la partie aussi que, peu importe dans quel jeu tu vas te retrouver, elle va toujours être là. Même si t'es dans les sports traditionnels, elle va être là. C'est cette partie-là que je trouve que vu que dans l'e-sport, on transitionne de genre, c'est toutes des personnes passionnées, des gamers un peu, puis c'est un peu amateur en même temps. Fait que là, quand ça transitionne dans le professionnel, ben là, tu vois des trucs qui arrivent comme des coachs. genre, admettons, un exemple comme ça, c'est genre, admettons, dans la complexité, genre dans les Carbon Series récemment, ils se sont mis genre, ils ont rencontré un problème. Non, oui, ils ont chopé genre deux players puis à chaque manche de tournoi, ils swappaient les players puis ils faisaient des nouveaux tryouts. Puis ça n'a pas de sens. Non, c'est ça, ça casse la synergie de la team. Ça casse la synergie morale, c'est juste ridicule de faire ça puis il faut juste genre être capable de, en tout cas, c'était ma petite bulle passionnée que je voudrais apporter. En fait, c'est ça, ce que tu essaies de mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui fait que le coach, s'il n'y en a pas, ou il n'est pas vraiment présent, ou il ne fait pas un très bon travail, ben l'équipe peut se diriger vraiment pour le bas. C'est ça, c'est ça. Si tu mets une bonne infrastructure à la team, la team va s'en sortir. Même si genre, tu n'as pas les meilleurs joueurs puis genre, tu fais un million de travailleurs, tous les joueurs, à la base, leur talent est dynamique puis ta job en tant que coach, ce n'est pas de trouver les meilleurs joueurs. Il faut que tu trouves les meilleurs joueurs, mais ta job aussi, c'est de faire augmenter la skill puis ce n'est pas juste genre de trouver les meilleurs talents puis là, tu as le mega roster puis ça finit là. Oui, en fait, maintenant que j'y pense, les contacts, en fait, les joueurs que tu jouais avant, mais en général, je pense qu'ils aimaient beaucoup tes conseils ou la façon que tu shares l'information. Fait que c'est ça pourquoi ils t'ont ramené, ils t'ont fait contacter les autres. Exactement. Comment je connais un gars, his nickname is Lazarus, he teach good, so can we have him as a coach, bla bla bla. Fait que si tu continues en plus, tu fais connaître ton nom, mais tout le monde va être comme, ah, cette team-là, il y a un coach vraiment super. Oui, c'est ça. Tu continues, tu fais du networking puis tu fais plein d'activités puis tu t'investis à 100%. comme des activités ici, comme participer à ta team au collège ou comme essayer d'essayer. Puis il n'y a pas de team pas assez bonne pour le coaching ainsi. Je trouve ça le fun, la discussion qu'on a en ce moment parce que souvent dans l'e-sports, on entend beaucoup parler des joueurs, des gros joueurs qui ont du gros talent, les gros skill ratings et tout ça. C'est rare, je trouve, qu'on entend parler des coachs. On ne parle jamais du coach. C'est très rare. C'est le fun d'avoir justement un coach ici pour nous dire que oui, un coach, c'est important puis que souvent si l'équipe se tient ensemble puis que l'équipe survit à des difficultés puis même quand ça va bien, que le coach est là justement en arrière. Oui, oui. Je vais te donner un mauvais exemple genre comme complexity. Qu'est-ce qui s'est mal passé, mais il y en a une autre team que j'ai vraiment trouvé ça incroyable puis le coach de cette team-là, il est vraiment bon. OK. Puis c'est la team Immortals. Immortals, eux autres, ils ont mangé à claque au début un peu. Ils ont perdu quelques games. Puis il y a eu des critiques à certains joueurs, mais ils sont restés solides puis ils sont revenus puis ils se sont battus puis ils ont commencé à gagner puis à monter. Puis là, ils ont gagné le tournoi de Carbon Series. Wow. Ça, c'est vraiment… Ça, c'est qu'est-ce que… Wow, j'étais genre wow. Puis il y en a un autre, il y en a un autre à mettons Team Liquid aussi. Genre, eux autres Team Liquid… Ouais, Team Liquid. Eux autres, ils se sont faits clencher. Je crois qu'il y avait un win puis six lose dans Carbon Series ou quelque chose dans ce style-là. C'était l'équipe la plus basse. Puis juste à la fin, genre, ils se sont mis à faire un win après l'autre. Puis là, dans le nouveau Overwatch Pit, ils font juste des… Bien, je crois qu'ils ont perdu une game, mais ils ont fait plein de wins. Ça fait que c'est vraiment… Ça montre que genre… Puis ils sont restés solides ensemble. Puis même s'il y avait des critiques encore à des joueurs, ils sont restés ensemble. Puis les joueurs ont augmenté leur talent. C'est ça le core du coaching. C'est que le talent est dynamique puis tu l'entraînes. Si… Pour t'ajouter avec ça, tu sais, moi, je coachais un peu pour la Team UDM au début. Ah, c'est vrai? Oui, mais j'ai fait l'erreur parce que moi, je pensais que dans les… Tu sais, il y avait le LAN ETS qui arrivait. Moi, je pensais qu'on ne pourrait pas, comme, parler à la Team pendant la game, tu sais. C'est ça pourquoi j'ai un peu arrêté. Je voulais checker la Team qui travaille un peu tout seul. Mais sans mon coaching slash leadership, la Team s'était un peu perdue après le tournoi, tu sais. Fait qu'on avait un ou deux mois où on était un peu… C'était un peu difficile, tu sais. On ne savait plus trop comment y aller. Moi, j'étais comme… J'étais assis ici, comme ici, au lieu d'être derrière eux, comme au début. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça va mal, tu sais. Fait que là, j'ai reparlé à la Team. J'ai comme, OK, gars, il faut que je revienne derrière vous. Tu sais, vous êtes là, c'est cool. Mais il faut que je revienne, comme, vous dire qu'est-ce qui se passe in-game pendant que ça fonctionne. Puis je pense que c'est comme ça. En fait, ma question, c'est, est-ce que les coachs ont le droit de parler aux gars… Sur un tournoi ? Pas pendant le match, mais comme, tu sais, pendant que la map change ou quoi que ce soit. Tu sais, ils peuvent leur parler, tu sais, le petit break time, je ne sais pas. Comment ça marche ? Honnêtement, ça va changer de tournoi. Si c'est un LAN, c'est différent aussi. OK. C'est vraiment… Ça change, mais c'est plus genre… Qu'est-ce qu'il faut que tu ailles, c'est qu'avant qu'ils aillent le tournoi, qu'est-ce que tu dises à tes joueurs, genre, soit que ce soit genre quelque chose d'acquis, genre que ça devienne un mécanisme à eux autres, puis que ça devienne de l'intérieur, ou soit que tu vas le répéter, tu es comme un peu un coach dans des vrais sports, que tu es sur le côté, puis là, tu leur dis « Hey, fais pas ça, fais pas ça, fais ça, quitte mieux le ballon », ou whatever. Puis là, genre, quand ils vont être dans le tournoi, ils vont avoir encore ta petite voix qui va leur dire « Ah, fais ça, fais ça ». OK. Puis là, ils font un peu plus, puis là, ils pensent un peu plus. Puis là, dans le tournoi, quand c'est le moment de clutch play, puis de faire le play of the game, ils vont avoir ta voix. C'est ça qui s'est passé, le reflect de Tracer, je vais te le montrer tout à l'heure, mais j'étais derrière Mori, puis je me suis levé de ma chaise, j'étais comme mind blown, je me suis levé. Tu ris, puis tu es heureux pour tes joueurs. Ça, 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 c'est un bon coach d'avoir. C'est bon, c'est bon. Fait que, ouais, ben, c'est cool avec ça, mais en fait, en parlant de coaching, comment tu t'es ramassé à coacher pour trois équipes en même temps ? Tu as dit « OK, good, I'll do it », ou c'est juste… Tu t'es intéressé à l'équipe, ou on t'a donné « Mon équipe a ça, ça, ça », puis tu t'es dit « OK, ouais, je pense que je peux le faire ». OK. Ben, chaque équipe est différente, là. Vivi Adventure, ils ont fait un post dans un Discord, dans un shootman. Puis là, je l'ai juste contacté, puis ils m'ont dit « OK ». Puis là, on a commencé à travailler ensemble. C'est pas mal assez simple. Oh, OK. À part ça, ben, genre, j'ai présenté, mais j'ai dit qu'est-ce que j'avais comme expérience, mes talents uniques, puis tout ça. Puis là, ils ont dit « OK, all right, on te prend », puis… Pas « all right », on te prend, ils ont fait un « try out », puis tout, là. OK, OK. En tout cas… Il y a un processus. Il y a un processus que, genre, j'ai fait une première gang avec la team, la team était contente, ils m'ont voulu avoir une autre journée. Puis ça a continué comme ça, là. La team coréenne, ça, c'était un peu différent. J'étais pas sûr, à la base, que je voulais faire ça. J'étais pas sûr que je voulais commettre dans ça. Mais finalement, j'ai vraiment aucun regret, puis je suis vraiment content. C'est vraiment une team incroyable. Puis c'est vraiment… Vu que c'est une différente mentalité, puis une différente… Oui. C'est vraiment une différente culture, fait que genre… En tout cas, on pourra en parler après, là, mais… C'était ma prochaine question. OK, OK. OK, OK. All right. Mais ça m'a forcé à penser à d'autres choses, puis à découvrir d'autres choses que je peux apporter aussi, rapporter aux équipes nord-américaines, puis aux équipes européennes. Fait que ça, je suis vraiment content dans cette partie-là. Mais genre, à la base, comme… Ils parlaient coréen… Au début, OK, on s'envoyait des messages. Puis là, la ménageuse a dit « Oh, you want to be coach? » Puis là, je dis « Ah, OK, why not? » Puis là, ils m'ont invité dans leur Discord. Puis là, on avait de la misère à parler en français, en anglais. Puis c'était compliqué. Puis là, j'étais genre « Ah, God, dans quoi je me sens engagé? » Puis là, ils m'ont dit « OK, ils m'ont envoyé un vote. » Puis là, ils m'ont dit « Ah, commente-le, commente-le. » Puis là, j'ai dit « OK, je vais faire un commentaire, quelques commentaires, tout ça. » Là, je leur ai envoyé le commentaire. Ils m'ont dit « OK, on te veut, on te veut. » Puis là, j'ai dit « Ah, je ne suis pas sûr que je veux. » Puis là, après ça, ils sont revenus genre deux jours plus tard. « OK, OK, on te veut, on te veut. » Puis là, genre, ils complètement ignoreraient que j'avais dit non. Puis là, j'ai dit oui la deuxième fois. Je ne sais pas pourquoi. Puis là, je suis allé dans leur game. Puis là, on a commencé. Sérieux, sérieux, c'était un peu « Why not ? » Puis là, après ça, j'ai commencé à les coacher. Puis on a commencé à travailler ensemble. Puis là, ils m'ont réinvité une autre journée. Puis là, c'est rendu délit. Mais au début, c'était comme genre deux jours, trois jours de distance. Puis à un moment donné, ça a enclenché quand on a vraiment cliqué. Puis c'est vraiment sérieux. C'est une des meilleures teams que j'ai eues à coacher. Oui, parce que ça, c'est assez spécial. On ne parle pas du tout la langue. C'est comme si je coachais un Japonais à travers un autre jeu comme Street Fighter 2. Les Japonais sont vraiment forts. Comme c'est ça. Nous, on voit les Coréens quand ils jouent. Puis c'est solide leur game plan. Puis comme il y a une barrière de langue, on ne peut pas vraiment savoir c'est qui qui est le coach derrière ou le team leader. En fait, qu'est-ce que la team fait ? Puis on n'a aucune idée, en fait. À part s'il y a des gros articles des teams, ou est-ce qu'ils développent des blogs ou quoi que ce soit. Mais je n'ai rien vu de ça, vraiment. First, à la base, je me suis développé des techniques. Mais à la base, la première chose qui se passait, c'était vraiment, j'utilisais juste ma force d'analyse. Puis genre, je comprenais genre, qu'est-ce qui se disait dans le game. Puis là, à force de travailler avec l'équipe, puis aussi grâce à Wilder Nguyen qui m'a donné pas mal de trucs, puis d'opportunités de travailler sur des trucs, j'ai commencé à utiliser des graphiques et des images. Puis là, je donnais des noms aux images. Fait que là, admettons, coordination. Puis là, je faisais un graphique sur la coordination. Puis qu'est-ce que… genre, j'essayais de résumer la coordination en une image ou un graphique. Puis après ça, c'était le mot clé, coordination. Fait que là, si je le répétais coordination dans le game, mais là, ça voulait dire, regroupez-vous les gars, préparez-vous. Combo ult, tout ça, ça veut dire qu'il devait préparer un combo pour les ult. Back up, bien là, ça veut dire qu'il était trop overextend ou qu'il était en train d'engager dans une batterie qu'il n'allait pas gagner puis qu'il faisait juste feed des ult. Puis là, tu développes des mots clés comme ça parce qu'au début, genre, je communiquais, puis il y avait un ou deux personnes qui parlaient anglais qui traduisaient tout pour le reste de leur team. Puis ce n'était pas ultra efficace. On continue de le faire, mais c'est vraiment juste dans les pauses entre les matchs. Là, je leur explique genre des trucs un peu plus avancés. Mais durant les matchs, je fais juste leur dire ces petits mots-là, puis ça leur rappelle. Ah non, ah non, ah non. Maintenant, il y avait de la misère à focus Anna, genre, dans les dive comps. Fait que là, des fois, je leur répète juste ah non, non, non. Puis des fois, j'utilise des call-outs. Fait que là, genre, ils savent un peu focuser. Mais j'essaie de ne pas trop utiliser. C'est vraiment juste pour leur rappeler d'aller focuser eux autres eux-mêmes. Ouais, OK. À cause que si tu leur donnes tout dans la bouche, tout cru, mais là, ils vont devenir un peu helpless. Mais il faut en même temps, il faut que tu les aides à qu'ils ne soient pas non plus, genre, complètement, genre, en train de choquer, puis en train de ne plus rien comprendre. Mais en même temps, il faut que tu les guides un peu vers la bonne endroit qui est, genre, de devenir, genre, indépendants dans cette partie-là pour qu'on puisse se mettre à travailler sur une autre partie. Fait que leurs données, dans le fond, tu les influences un peu. Mais en leur laissant le champ libre quand même pour qu'ils fassent leur propre décision. Exactement. Comme moi, j'avais développé une tactique de call-out sans dire les noms d'héros, parce que la première chose que j'ai dit la première semaine que j'ai vu ces gars-là qui sont venus au MVA, les UDM, les faucons, j'ai dit que, OK, la team a besoin de deux gros shot-callers. Ah, c'est moi, ça. Deux gros shot-callers. Deux gros shot-callers. Mais ça, ça veut dire parce que s'il y en a juste un, après quelques games, il va se fatiguer, puis ça va slow down dans le shot-call. Ou il va être un peu moins… il va moins parler un peu. Fait que c'est ça qu'il faut quelqu'un qui a toujours la relève à un certain point pour comme, tu sais, que lui, il se rafraîchit un peu, puis il se passe la balle avec le shot-call. Mais sinon, l'autre tip que j'ai donné, c'est que sinon tu fais tes calls qui sont plus courts. Fait que tu peux toujours, la personne qui shot-call le mieux, il peut shot-call un peu plus longtemps. C'est des choses que j'ai travaillé pour. C'est très bon. Puis une des choses, quand King of the Hill, à chaque fois qu'on avait un pic, je disais plus 1. Puis quand on avait quelqu'un qui a crevé d'un autre bord, je disais moins 1. Fait que plus 1, plus 2, plus 3, ou moins 1, moins 2, moins 3. Quand le monde entend moins 2, ils sont comme « Yeah, we should go back ». À part de dire « Fall back, fall back ». C'est trop long. Juste moins 2, moins 3, bien chill. OK, on fall back. Le monde comprend. Tu peux l'utiliser si jamais… Technique… Genre moins 1, moins 1, moins 1, je croyais que tu disais ça. Puis là, j'étais genre « OK, là ça peut être difficile à traquer dans la tête du joueur. » Si tu dis moins 1, moins 2, ça c'est quand même bon là. C'est ça. Je vais checker s'il y a manière de l'intégrer dans… « King of the Hill » là, c'est… All right. All right, cool. Fait que ça c'est… Bon, on share des tips, right ? Yep. Fait que l'autre question qu'on allait justement segway into, c'était la méthode. Tu sais, les Coréens, tu dis qu'ils jouaient très différemment de Nord-America et EU. Ben, Europe… Fait que donne-moi… Genre, en général, c'est quoi la différence entre ces grosses nations de play, tu sais. La principale différence, c'est un peu ma critique dans les NA et EU, c'est leur but dans les équipes coréennes, c'est de gagner. C'est d'être les meilleurs. Be the best. Ben, genre, dans tous les sports, c'est ça. Mais genre, dans les NA, genre, si tu ne le transportes pas vraiment, c'est… C'est comme, genre, les Coréens, genre, dans les teams et EU, genre, tu as mal à la tête ou ça te fait chier, mais tu ne vas pas le faire. Mais dans les teams coréennes, tu sais, je dis quelque chose là, puis je dis d'essayer de le faire, ça ne va pas prendre un scrim, deux scrims à l'appliquer, ils vont tout de suite le faire. Puis même si ça les épuise, même si ça les fatigue, puis des fois, même genre, on a poussé à midi, midi pour eux autres, c'est deux heures du matin, puis il y avait d'autres choses après, mais ils continuent sans arrêt. Puis c'est ça qui fait gagner. Si on prend, mettons, l'équipe, genre, une équipe que je respecte beaucoup, c'est Runaway, OK? C'est une équipe coréenne, puis Runner, genre, il n'y avait personne dans leur équipe, ils faisaient un peu d'analyse, puis tout, puis genre, déjà, il y avait toute la culture, mais genre, Runner, c'est genre le meilleur, sérieux, il est vraiment bon, je le respecte beaucoup. Puis à place de genre, de give up, parce que ça semblait trop de faire toute l'analyse tout seul, bien, il y a des enfants, puis il y a tout, mais en plus de toute cette vie-là, il s'est mis à faire des nuits blanches pour analyser au complet tout Lunatic Eye, puis faire un job d'analyse, puis à la fin, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils ont gagné. Je crois qu'ils ont gagné, je ne suis plus sûr, là, attends, j'aimerais confirmer avant pour pas que je me fasse, mais je sais qu'ils ont battu Lunatic Eye. Puis ça, c'était la victoire que j'étais vraiment ultra, genre, j'étais wow, ils ont réussi à battre l'une des meilleures équipes, sinon pas la meilleure équipe au monde. Ça, c'est solide, puis c'est une équipe complètement nowhere, qui n'a aucune team house, qui n'a aucun analyste, qui n'a pas de coach, puis c'est le main shot caller qui s'est tout mis cette job-là. Ça, c'est parce qu'il veut, il veut, puis si tu veux quelque chose, bien, tu vas l'avoir en tête tout le temps, puis ça va donner un « purpose ». Genre, même si tu as un peu moins de temps, chaque petite seconde, tu vas tout le temps être en train de se penser, puis tu vas tout le temps… Puis c'est un peu ça que j'essaie d'aspirer aussi quand je suis un coach. Je veux le devenir, puis c'est pour ça que je coache trois teams en même temps, puis je passe pratiquement toutes mes journées à faire ça. Bien là, là, éventuellement, il faudrait que j'arrête. Je rentre à l'université bientôt en génie logiciel, mais pour l'instant, tu t'investis à 100 %. Oui, vas-y. Peut-être, dans le fond, pour résumer un petit peu, les joueurs de Corée sont peut-être plus humbles au niveau de leur interaction avec un coach. Donc, d'une certaine façon, ils ont l'objectif en tête, puis ils veulent vraiment se rendre à cet objectif-là, donc ils s'oublient un petit peu au travers de ça pour atteindre l'objectif. C'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs, là. Je vais essayer dans… OK. First, il y a l'âge. L'âge, c'est très important à Corée, puis les deux personnes qui… Genre, quand le shot caller, qui a 22 ans, puis il y en a deux qui ont 22 ans dans l'équipe, puis ces deux-là, quand ils parlent, il n'y a plus personne. Bien, si on est au milieu d'une game, puis tout le monde parle, mais là, ils vont parler. Mais genre, quand ils se mettent à parler, genre, il n'y a plus personne qui parle, puis ils écoutent. Puis c'est la même chose avec moi. J'ai 21 ans, mais genre, on a trouvé genre un compromis. Genre, quand ils ont appris que c'était 21 ans, là, au point, là, que ça allait nous énerver un peu, là. Puis là, on a fini par trouver un compromis que, genre, mon mois est vraiment tard. Fait que, genre, je suis venu en 1995, puis ils sont nés en 1995. So, genre, c'était… Ah, OK. C'était… OK, OK, c'est la même année, donc c'est acceptable. Mais c'était vraiment important. Fait qu'on a réussi à régler ce problème-là. Puis, bien, fait que, genre, quand je dis quelque chose, c'est… Ça se peut qu'ils soient les comptes, ça se peut qu'ils se prononcent, mais ils ne vont jamais, genre, être opposés à qu'est-ce que je vais dire ou qu'est-ce que le shot caller va dire. Puis ça, c'est un des points très importants dans… Là, je me perds un peu, là. Mais dans les équipes, souvent, surtout dans les tiers-deux, puis dans tout ce qui s'en va en dessous de tiers-deux, c'est qu'il y a plein de gens qui vont dire des trucs, mais genre, les gens ne se rendent pas compte que suivre une chose, même si c'est un peu mauvais, c'est mieux que d'être deux là-bas, deux là-bas, puis d'être tous splits. Ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner en général. Donc, d'avoir une cohésion d'équipe, c'est mieux, même si ce n'est pas la décision optimale, plutôt que, comme tu disais, d'être réparti, puis de ne pas avoir un… Ça, ça ne veut pas dire d'être juste une personne qui dit tout. Ça se peut que ce soit, genre, n'importe qui. Ça se peut que ce soit le DPS qui call, admettons, « OK, je suis sur le 2, je vois un bon flank, puis je call le nanoviser. » Puis là, si l'équipe hésite pendant qu'il fait le nanoviser, bien, il va peut-être se faire pick-up, puis se faire tuer, puis c'est fini, là. Mais si l'équipe se commette tout, puis s'en va, genre, il va à 100 %, bien là, ça va aller mieux, puis vous avez une chance de gagner. Tandis que si vous ne commettez pas, puis là, vous faites snowball, bien là, vous avez zéro chance de gagner. C'est ça, l'équipe, quand tu calles le viser, fait que toute l'équipe fait en sorte que ce viser-là va tout faire pour qu'il passe, comme, avoir le plus de résultats pour ce... Exactement. C'est comme, il y en a un qui se paye toujours dans la mêlée, puis là, toutes les autres les suivent comme un peu des frères d'armes, puis ils s'en vont, ils s'en vont. Proud est énorme! Sinon, un petit commentaire pour les équipes européennes? Les équipes européennes? Eh bien là, en ce moment, ça ne fait pas trop longtemps, je ne suis pas sûr que je... En fait, il n'y a rien de spécial, là, ils sont ultra puissants, c'est tous des joueurs extrêmement bons mécaniquement, ils ont peut-être des difficultés, justement, à ce que je mentionnais, à être unis, puis aussi à faire du... Je te dirais qu'un des problèmes, c'est quand il manque un peu de communication dans les trous, puis dans les trous, c'est vraiment important, la communication, parce que ça va permettre de foresight, puis de genre, de préparer ton cerveau à qu'est-ce qui s'en vient. Fait que là, à place de genre, être complètement désarmé, désarmé quand il y a un rain, un autre rain qui va être chaleur, ou que genre, de ne pas être préparé quand ta team va faire un combo, mais là, tu vas l'avoir déjà toute visualisée dans ta tête, puis là, c'est comme un peu, tu as parti le moteur, fait que là, le moteur roule déjà, fait que là, tu fire les circuits dans ton cerveau qui ont besoin pour, genre, tourner, puis faire le Genji clutch, ou whatever, qu'est-ce que tu veux, là. Fait que ça, je te dirais que c'est des points importants, sinon, ils gagnent plein de tournements, là, ils sont dans beaucoup de tournois, là. C'est qui la meilleure équipe européenne en ce moment? Je crois que c'est Misfits. Misfits? Yeah. Yeah, Misfits, c'est... C'est assez rare, là. Ben, en fait, tu sais, on a fait tout un résumé de toutes les équipes. Maintenant, je pense, je peux, comme, avec les notes que j'ai prises, tu sais, je pense que je peux, avec l'historique, en fait, des nations qui ont joué aux jeux vidéo compétitifs un peu toute leur vie, je pense que, européens, moi, à chaque fois que je pense, Europe, en tant qu'e-sport, je pense beaucoup Counter-Strike Go. Puis, je pense que si on pense comment ça se joue, Counter-Strike, c'est, oui, la communication est importante, mais le skill du play-u est plus, comme, piqué sur ça, tu sais, c'est plus important d'avoir un très bon joueur que de bien communiquer, dans le fond, tu sais. C'est ça pourquoi tout le monde est hype sur les hoppers parce qu'ils font des six shots, puis tout ça, mais tu n'as pas besoin de... juste des bons réflexes, puis une bonne mécanique du jeu, puis tu peux faire des belles choses avec Counter-Strike Go. Oui, c'est tout le temps plus hype. Dans Overwatch aussi, on spectate souvent les DPS, puis c'est pas Avast de LGA Vault qui est connu, c'est Jake avec ses clutch plays de Genji ou de Pharah. Puis c'est pas de Liquid, admettons, qui est Rafa ou Daang qui sont méga connus, même, ils sont quand même assez connus, mais c'est pas eux autres les plus connus, c'est Shader 2K, c'est AZK pour son Sat Racer, puis tout ça, fait que c'est les DPS, c'est ceux qui font les clutch plays, puis qui vont clear tout, puis qui sont là à la fin quand la poussière retombe, puis que tout le monde crie. Qui méritent le play-off de game. Oui, exactement, le play-off de game. C'est ça, mais c'est comme ça, c'est plus trippant de... Puis en même temps, on ne peut pas les entendre vraiment, les communications, mais parfois, c'est justement... C'est pas vraiment le Genji qui a lutté, c'est le main support qui a été le pilier de la team tout le long, puis qui a coordonné, puis qui a préparé le combo pour cette play-off de game-là. Puis là, je vais avec NA, puis NA, je trouve que ce qui a été très compétitif pour NA, c'était les jeux Call of Duty, Halo. Ces jeux-là sont très solo, pas de communication. Free-for-all, king of the hill, je suis le top of the leaderboard, puis ça fait qu'aucun teamwork. C'est ça pourquoi on peut trouver que c'était un peu lazy en termes de coordination, parce qu'ils sont comme, je sais jouer mon perso, je sais que je peux faire ça, mais s'ils n'arrivent pas à le communiquer, ça peut être tout croche. Mais c'est pas une critique, honnêtement... Non, 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 c'est pas une critique, c'est juste... C'est que le problème, c'est que... C'est comme... Les joueurs, des fois, c'est des... C'est des adolescents de 16 ans qui vont être un peu sur la défensive parce que leurs parents, ils leur ont tout autant dit que tu ne pouvais pas gagner ta vie en jouant à un jeu vidéo, puis là, ils sont dans des orgs, puis là, ils ont un gros ego, puis ils ont de la misère à prendre des critiques, fait que là, ils travaillent moins bien en équipe. C'est plein de trucs de même, puis c'est pas la job des joueurs d'augmenter cette cohésion-là, c'est la job des organisations qui s'empochent beaucoup d'argent de développer une structure, puis tranquillement, ça va se faire, puis genre, mettons, dans League of Legends, on le voit beaucoup, c'est... Genre, tu n'as pas le choix d'avoir un bon coach pour rester dans... Puis pas juste un coach, un manager aussi, c'est important, genre, de tout organiser la team, que ce soit structuré, les scrims, tous ces petits aspects-là dans la structure de la team sont vraiment importants. Surtout, genre, c'est surtout important, genre, si tu as un gars de 16 ans qui a juste joué dans son sous-sol toute sa vie puis qui a été à l'école, puis là, il débarque dans une méga scène avec des millions de personnes qui le crient après, puis qui... C'est de la haute pression, puis ils font ça juste tout le long de leur journée, puis si ils n'ont pas des coachs, puis des managers, puis des gens pour les gérer, bien là, ça fait... Ça fait qu'est-ce qu'on voit souvent dans le sport en ce moment. Ben, ça arrive que tu as vraiment le gem, tu sais, le caractère qui est... Ben, la personne qui est vraiment bon, comme il y a un gars qui s'appelait Sue Mild pour Dota 2. Tu sais, ce gars-là, il n'avait même pas 18 ans, puis il a gagné son... le tournoi international Dota 2, First Shot, avec Evil Genesis, puis j'étais comme, « My God, this guy! » Tu sais, il jouait Carrie, il jouait le rôle du Carrie. Fait, j'étais comme, « My God! » Tu sais, même pas 18 ans, millionnaire. Tu sais, il a gagné un million, rentre chez eux et comme... Il retourne dans son sous-sol, avec ses parents. Son palace, non. Ben, c'est pas mal tout pour la méta. Une question que j'ai pensée aujourd'hui, c'est, « Est-ce qu'une team peut jouer sans coach? » Oui, oui, oui. Une team peut jouer sans coach, ça... Genre, mettons... On va parler de l'LGA Evil parce que je connais genre le team captain qui est Jake, puis genre, il est vraiment sage. Il a été faire des études universitaires en philosophie puis il a vraiment... Pas juste ça, genre sa manière de jouer. Quand il faisait des comps, il arrêtait des fois des comps puis il se mettait à lire des livres. Puis c'est... C'est plein de choses comme ça. C'est vraiment genre... Ça prend moi un coach. Ça prend quelqu'un qui va être le pilier de la team puis qui va les supporter. C'est genre... En même temps, ça prend un coach, mais c'est pas forcément genre quelqu'un d'autre. Ça peut être un joueur dans l'équipe. Ça peut être... Le manager peut être le coach en même temps. Mais si tu veux atteindre le top, t'as besoin d'un pilier comme ça qui va aider les autres joueurs à se supporter. Puis si chaque joueur ait son propre coach, ça m'étonnerait. Mais si à un moment donné, il y a une équipe qui est assez genre mindful puis qui est assez sage pour genre que tout le monde soit leur propre coach puis ils communiquent bien ensemble, bien, ils auront quand même un coach. Mais genre, ça prend cette structure-là. Tu peux pas genre juste mettre genre 6 talents de 16 ans en somme qui ont tous des gros égaux. Ça va exploser en moins d'une... Ouais, un misplay puis ça va être comme « Pourquoi t'as pas fait ça ? » Exactement. ils vont pas savoir. Ils vont juste être en train de blâmer. Ils vont entrer dans le blame game puis ils vont pas vraiment savoir comment travailler avec leur équipier. Puis ça prend cette structure-là. J'allais dire, ça prend nécessairement un leader. Comme tu dis, ça peut être un des joueurs qui a ce poste-là de leader. Mais comme tu dis, à un moment donné, si tu veux avoir le maximum possible, il faut que t'aille une personne externe qui va... qui a pas la préoccupation d'être in-game. Non, non. Ça, c'est important. à se préoccuper des mécaniques en même temps de... Ouais, ouais. Donc de coacher l'équipe au complet finalement. Je trouve que c'est crucial en ce moment parce qu'il n'y a pas de spectateur de mode dans le jeu. Il n'y a pas de façon d'avoir un replay puis sharing entre les six puis regarder ensemble. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui analyse le match puis comme, OK, c'est ça qui s'est passé, guys. Genre, dans Liquid, c'était ça ma job justement. C'était filmé. Tu construis, mais ça prend quelqu'un qui le construit. Ouais, ouais, ouais. Fait que, yeah. Ouais, c'est ça. Ouh! Tu perds ta liste de notes. Ouais, c'est... On devient vraiment en dessous de ma liste, en fait. Mais sinon, as-tu d'autres questions? J'en avais une très bonne. Mais vas-y, si tu en as une. OK, ben... Je vais y penser, moi aussi. Ben sinon, vas-y. Vas-y, vas-y. J'y vais, j'y vais. C'est bon? Oui, oui, vas-y. Allez-y, les gars. Fait que, Félix, une de mes dernières questions, c'est... Est-ce que tu as des futurs projets? Ou tes projets, en ce moment, c'est vraiment ce que tu veux se concentrer dessus? Puis tu verras après. OK, OK. Ben, c'est vraiment compliqué. Il y a plein de choses qui se bousculent, là. OK. Je suis quand même, genre, genre, je suis passionné par beaucoup de choses. Puis genre, le coaching esport, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais en même temps, comme je vous ai dit, je rentre à l'université en génie logiciel. Fait qu'il y a ça qui m'intéresse aussi. Puis il y a plein d'autres parties. Puis à la base, je ne vous ai pas dit, mais pourquoi je suis commencé dans l'esport, c'était parce que je voulais devenir game designer. Puis j'avais vu dans les forums qu'être dans l'esport, c'est quelque chose de reconnu. Genre, c'est pour ça que vous avez que j'étudie en informatique puis tout ça. Ça, c'est une partie qui m'intéressait. Mais en même temps, dans les autres projets, j'aimerais bien ça me faire signer par une équipe professionnelle. Ce serait vraiment cool. Puis ça pourrait aussi changer mes projets. Je ne sais pas. Je garde vraiment toutes les portes ouvertes. Puis j'essaie vraiment d'analyser, genre, au jour du jour, qu'est-ce qui va être le plus intéressant. Mais pour l'instant, genre, qu'est-ce qui est stable? C'est l'université avec le ciel. J'ai planifié peut-être coacher l'équipe de l'ETS. Mais en même temps, genre, l'équipe de Montmorency, ils voulaient me garder. Fait que là, ils vont en avoir en plus un budget. Fait que là, je crois que ça pourrait être ma job de ce soir. Fait que là, yeah! Mais là, c'est ça. Fait que là, en même temps, je parlais aussi un peu à Splice, qui est une équipe qui participe un peu moins au tournoi professionnel, mais qui est quand même une équipe tiers-un. Fait que eux autres, genre, puis là, ils s'en viennent bientôt dans un nouveau tournoi, c'était, je crois que c'était le Rumble Overwatch. Je ne m'en rappelle plus le nom exact, mais c'était un Rumble quelque chose. Puis, il y avait Renegades aussi que je voulais, mais genre, vu que je n'ai pas si d'expérience que ça puis que je n'ai pas genre des gros noms puis des années d'expérience, c'est difficile d'être crédité. Mais là, genre, là, Weldon Green commence à me back up puis tout ça. Fait que là, je commence à avoir des noms puis j'essaie de faire de plus d'activités. Puis j'ai fait des workshops puis je suis en train Team Liquid, LG Evil, Tempo Storm puis Team Solomid. Puis genre, c'était que, genre, dans le fond, la prémisse, c'est que je crois que les pratiques de deux heures ne sont pas ultra efficaces. Genre, comment qu'on pratique, genre, dans la scène en ce moment d'Overwatch, c'est deux heures, un bloc de deux heures puis après ça, souvent, on va mettre un autre bloc de deux heures suivi. Fait que c'est quatre heures d'affilée non-stop. Puis il n'y a pas vraiment de vote review. Il n'y a pas vraiment de pause pour les joueurs puis juste au niveau de la santé parce que j'ai été un peu lire sur la santé puis moi, je me suis blessé récemment. J'ai été lire pour moi mais en même temps, j'ai essayé de rendre ça utile pour ajouter ça à mes connaissances de coach puis ce n'est pas bon de continuer trop longtemps puis tu peux t'endommager les mains. C'est stressant puis tu vas t'endommager. Fait que genre, on est dans la phase qu'on prépare une discussion mais genre, moi, qu'est-ce que je pensais que ce serait à peu près une ou deux games donc à peu près 40 minutes puis après ça, on prend une pause puis on fait un vote review puis après ça, on repart les scrims puis tout ça. Fait que là, j'essayais de guette certaines teams tiers 1 pour faire ça avec moi puis faire le workshop. Fait que là, pour l'instant, c'est ça aussi à s'en venir. J'essaie de penser qu'il y a Steel quand on va commencer nos tournois puisque je suis assez excité. Puis, je crois que pour l'instant, c'est pas mal tout. OK. Il y a une question du chat en ce moment qui demande dans le fond, est-ce que tu as vu les matchs des Faucons de l'UDM? Je ne suis pas bon avec les noms. Je ne suis pas sûr de quelle équipe qu'on parle. Si c'est la game Oasis, c'était-tu la… Je ne suis pas bon avec les noms. C'était UDM contre Laval. Je ne suis pas bon avec les noms. Il faudrait que je leur voie et puis là, je m'en rappellerai mais je ne peux pas dire de même. Je ne connais pas assez bien les équipes. Je pense que la question est plus dirigée en général. L'équipe des Faucons, l'équipe qui est ici en ce moment. OK. Si tu les as vus jouer et dans le fond, la fin de la question, c'est quoi ton analyse de leur jeu? OK. Je n'ai pas assez checké sérieusement. J'ai checké un peu les tournois. J'ai un peu checké les matchs vu justement que je participais avec Momorancier mais je n'étais pas en mode d'analyse coach et je n'ai pas essayé de comprendre vraiment. J'étais juste relax avec mes amis en train de jaser. Je ne peux pas l'apporter. S'ils veulent m'envoyer des voix de sa… N'importe qui, honnêtement, qui sont intéressés à s'améliorer, ça va me faire plaisir de consacrer un certain temps avec eux autres. Ça mène dans le fond à ma… un petit peu une question de conclusion d'une certaine façon mais en même temps je vais répondre à Moneypenny. Dans le fond, tu peux rester plus tard tantôt sur le stream. On va continuer à streamer les games qu'on va faire tantôt. Tu vas pouvoir suivre dans le fond les games des Faucons qui vont jouer tantôt et savoir l'analyse de Lazarus en même temps. On va pouvoir continuer là-dessus. Ma question semi-conclusion dans le fond, c'est un petit peu pour une équipe qui cherche à s'améliorer. Ça serait quoi le… mettons, on parle d'une équipe qui n'a pas de coach, pas de structure organisée autour. Ça serait quoi le conseil numéro un que tu leur dirais? Je l'ai déjà en tête. Vas-y. 100 % là. OK. 100 % faire des votes review. Enregistrer vos games. Même si c'est genre un joueur, OK, c'est la vue d'un joueur. C'est mieux en spectateur. C'est tout le temps mieux en spectateur. Mais même si c'est un joueur, c'est toujours… bon là, sérieusement, c'est à peu près 70 % de votre amélioration va se passer. Vous êtes tout le temps trop concentré. Vous ne pouvez pas vraiment tout incorporer et tout penser aux erreurs que vous faites quand vous êtes en jeu. Mais si vous voulez noter, puis admettons, vous pouvez juste vous mettre un petit post-it sur votre ordinateur, bloquer plus de range shatter ou être plus flanké mieux avec Genji ou whatever. Qu'est-ce que vous voulez? Ou monter plus les murs pour éviter les balles avec Genji. Qu'est-ce que vous voulez, sérieusement? Puis vous faites des vod reviews, vous vous analysez vous-même. Vous n'allez même plus avoir besoin d'un coach si vous faites cette partie-là. Vous allez augmenter jusqu'à un très haut niveau. Honnêtement, juste avec ça, vous êtes tiers d'eux déjà. Si vous pratiquez pendant longtemps. Juste faites vos petits post-it. Avoir tout le temps des objectifs au début du scrim. Genre tout le temps, OK, aujourd'hui, les gars, on va travailler sur notre communication. Ça donne un but, un purpose à la pratique. puis là, vous êtes plus concentré. Tandis que si vous ne mettez aucun but, vous ne faites juste jouer. Vous n'allez pas vraiment vous améliorer, mais vous n'allez pas vraiment consciemment vous améliorer. Mais si vous mettez un but, ça va être conscient. Tout le monde va être concentré sur ça. Tout le monde va être uni avec ça. Mettez vos petits post-it pour vos buts individuels à chaque semaine. Donc là, chaque semaine, c'est ça que je vais augmenter. Mettez-les pas stricts. Mettez-les ouverts. Tant mettons, juste quelque chose et pas qu'il y a une limite. C'est pas genre 100% que je dois faire ça. Non, juste essayer d'améliorer ça. Ça, c'est mon plus gros conseil. OK. Exactement, en ce moment, récemment, on a commencé à enregistrer toutes les POV des players de l'équipe en ce moment. et ça a vraiment aidé justement à la fin de la game. On a regardé comme un bon 5 minutes de ce qui s'est passé de son point de vue. Tout le monde regarde et il était comme je pense que ça a été mieux si blablabla. Puis quand tout le monde agrie sur le nouveau plan de match, tout le monde est comme on va essayer ça next game. Il y a quelque chose, surtout au coach, mais c'est un joueur qui a la patience ici. Go for it. Avant de faire votre review, tu peux regarder toute la game. Ça va déjà te préparer de ce que tu veux parler. Puis là, tu peux identifier et bookmark des play sets de la game. Puis là, tu identifies quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit et quand est-ce que l'équipe a perdu. À partir de quel moment ça a été perdu. C'est quand Genji a overextend et il s'est fait pick-up. C'est quand Reinhardt a dropped son shield et on s'est tous fait purple. Mais là, le fight était déjà fini. Il n'y avait plus rien à faire. David, des fois, c'est un peu plus… En tout cas, c'est vraiment à la personnalité, à la discrétion de… C'est comme un next step pour l'analyse d'un match. Yeah, ça, c'est un peu plus avancé. Puis là, on peut tout le temps continuer puis je pourrais expliquer pendant longtemps. Non, mais c'est ça. Quand on rentre dans une game, c'est comme tu peux facilement détailler qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça, ça a marché plus que les autres fois avant, etc., etc., c'est ça. Exactement. On peut tellement en parler si on a vraiment une game devant nous. Mais en ce moment, juste de façon à parler, c'est assez général. yeah. Comme good tip. Yeah. Good tip. Fait que, une question à donner à Félix? Moi, je pense que ça va. OK. Bien, moi, je conclue un peu le podcast. Donc, Félix, merci beaucoup de venir chez nous à Indien, à Mixed Virtual Arts. et j'apprécie beaucoup Gabriel qui a set up en fait cette rencontre. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup. Sinon, comment on fait pour te rejoindre par email? OK. Plug yourself in. OK. All right. Tout ce que tu veux. Honnêtement, je n'essaie pas de… Je ne suis pas quelqu'un d'ultra genre… Sur Twitter? Je n'ai pas beaucoup de networking puis genre, vraiment mon network, c'est vraiment juste genre par l'amitié puis genre, je développe des biennés d'amitié. Yeah. OK, I'm sorry, boys. Mais c'est plus Facebook que tu utilises? Non, non, je n'utilise rien du tout en fait. Rien du tout? Non, mais si les gens veulent me parler, c'est sur Discord. Discord, oui. Puis je vais vous donner mon Discord là puis si vous voulez l'écrire dans le Twitch chat, ça ne me dérange pas non plus. Puis tout le monde peut me contacter sur ça s'ils ont des questions. Donc c'est Lazarus comme mon username, donc L-A-Z-A-R-U-S. Après ça, c'est hashtag 5586. Donc Lazarus hashtag 5586. Yeah, exactement. Donc là, si vous voulez m'ajouter là puis discuter de whatever que vous avez besoin, go for it, boys. Ouais, je l'ai mis sur le chat. On avait quelques personnes sur le chat. Mais aussi sur le YouTube, on va le mettre ici. OK, OK, cool. Donc tout est good. Tout est good. Yeah, tout est good. Donc je te remercie encore beaucoup. Sinon, dernière petite, on conclut? C'est good? Je pense que oui, je pense que oui. OK, OK. Donc merci beaucoup. Le handshake over the... Yeah. Over the cap. Merci à tout le monde qui ont assisté à ce petit podcast avec le coach Félix, le coach Lazarus. En fait, as-tu un titre où le monde est comme Lazarus Sensei ou je ne sais pas? Est-ce que tu as un titre comme ça? Est-ce que tu as un titre particulier? Non, non, c'est juste Lazarus. Lazarus. Lazarus ou Laz ou Félix ou whatever où vous aimez? Donc le coach Lazarus, merci beaucoup. Et Gabriel, merci énormément. Ça fait plaisir. All right. Moi, je suis comme... Bien, boys. J'espère qu'on va te voir plus souvent à un MVA avec plusieurs autres équipes ou si jamais il y a des grosses games, on va les specter. All right. Je t'inviterai tout le temps. OK, OK. All right. Donc bonne soirée. Ciao, boys. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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